Je vais essayer de, en 10 minutes, vous expliquer ce qu'est la web performance, comment la mesurer et surtout comment regarder celle de vos clients et celle de vos concurrents, ce qui est encore plus important. Je me présente rapidement, je m'appelle Jonathan, je travaille chez Eleven Labs depuis 5 ans, je suis project manager et en clair, je suis lead dev, PO, Scrum Master, je fais plein de trucs. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de travailler pour des gros sites et surtout sur la web perf. Actuellement, je travaille pour France Média Monde et avant, j'ai travaillé pour Le Monde, sur lequel on a travaillé sur la web performance et devenir numéro 1 sur le mobile. Je vais expliquer pourquoi ils veulent devenir numéro 1. Alors, on va commencer par ce que la web performance, alors la définition, elle est super chiante, c'est celle de Wikipédia. La web performance se réfère à la capacité de charger et d'afficher le plus vite possible un site web pour les utilisateurs. En clair, il faut être rapide. C'est cool, mais la web performance, ce n'est pas que ça. C'est surtout le ressenti que va avoir votre utilisateur. Si votre site, il s'affiche rapidement, mais que derrière, il n'arrive pas à cliquer, ça va vite l'énerver. Donc, le but, c'est d'avoir l'affichage le plus rapide, mais l'utilisation la plus rapide. Pourquoi on veut que ce soit utilisable rapidement ? Alors, ça, c'est des chiffres que j'ai trouvés sur Fasterize, mais vous pouvez les trouver aussi sur Google. Ils sortent beaucoup de chiffres sur la Webperf. En ce moment, c'est un peu le gros kiff. Donc, par exemple, le taux de conversion sur votre Webperf va être très influent. Si votre Webperf descend, vous allez avoir un taux de conversion qui va descendre. Et là, par exemple, je crois que c'était pour une seconde de gagner. On peut faire un taux de conversion de plus de 61% sur mobile. Vous vous rendez compte ? L'argent gagné pour une seconde. Là, ici, ils mettent le temps, par exemple, pour le first byte. Donc, le first byte, c'est le temps que met le site pour afficher le premier bit qui s'affiche. Et là, pareil, selon ce temps-là, vous allez avoir plus ou moins une rang de position sur la Webperf, enfin, une rang de position sur Google qui va changer. Typiquement, plus vous êtes rapide, plus vous êtes numéro un. Google, aujourd'hui, a décidé que la Webperformance devenait le plus important dans sa recherche. Donc, d'abord, ils ont commencé par dire que c'est le mobile, en premier. Et maintenant, c'est la Webperf. Donc, c'est super important aujourd'hui pour des sites comme des sites de médias, où tout le monde va sortir l'article au même moment, qu'ils soient les premiers à s'afficher. Donc, c'est pour ça que là, l'important, ce n'est pas d'être le plus rapide, c'est d'être le plus rapide par rapport aux autres. Trois autres chiffres qui sont intéressants, c'est que si, par exemple, on gagne une seconde de temps de chargement, on va gagner 11% de pages vues. Enfin, on ne va pas perdre 11% de pages vues. Ça, ça s'est vérifié. Au monde, on a gagné environ deux secondes. Oui, on avait un site qui était dégueulasse. Et du coup, on est passé à un site qui était beaucoup plus performant. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on avait plus de pages vues. On n'a pas plus d'utilisateurs, mais c'est juste que l'utilisateur va rester une page de plus. Oui, il n'a pas perdu son temps à chaque chargement. Du coup, il va gagner le temps pour lire un article en plus. On diminue notre taux de rebond. Donc, c'est lié, forcément. Il va gagner, il arrive sur la home. Si votre home met 5 minutes à s'afficher, il s'en va. Quand il arrive sur la home et que c'est très rapide et qu'il peut aller cliquer, le taux de rebond est décent. Et puis, vous sauvez la vie des ours polaires. J'ai trouvé ça rigolo. Oui, parce que vous faites moins de requêtes. Le but, justement, pour améliorer votre Webperf, c'est de faire moins de requêtes à votre serveur ou aller chercher des assets en moins. Du coup, moins d'énergie. Et du coup, l'environnement, il est sauvé. À partir de là, comment récupérer les indicateurs de la Webperf ? Alors là, je vous cite cinq outils. OK. Il y en a deux. C'est du SaaS. Je vais vous montrer Speed Curve. Pour moi, c'est le numéro un aujourd'hui. Ce n'est pas très cher. C'est 20 dollars par mois, ce qui ne coûte rien. Ça permet de valider votre Webperf en production et celle de vos concurrents. C'est assez facile à manier. On va voir tous les chiffres qu'il peut ramener. Vous avez aussi la page Speed de Google. C'est assez intéressant comme outil. Ça vous donne des indicateurs sur le Speed Index. Combien de temps va mettre votre page ? Combien d'images à la fiche ? Et puis, elle va vous donner des petits tips pour améliorer votre Webperf. Ensuite, vous avez l'outil de Chrome. J'espère que tout le monde l'utilise. C'est Lighthouse. Alors, au début, c'était une extension Chrome. Et maintenant, c'est carrément intégré dans la console. Donc, vous pouvez le trouver. C'est dans Audit, Performance. Et vous avez des outils installés. Vous avez SizeSpeed, qui est aujourd'hui, en fait, c'est un ensemble d'outils dockerisés que vous pouvez installer sur votre machine et vous permet de regarder la webperformance de vos sites. Il est plugé à WebPageTest, qui est le leader. Aujourd'hui, tout le monde utilise WebPageTest et qui va récupérer tous les indicateurs. OK. Un truc super important, c'est la différence qu'il y a quand on récupère des indicateurs entre le synthétique et le rhume. Là, tous les outils que je vous ai montrés, c'est du synthétique. C'est-à-dire, il va faire l'appel. Voilà, une fois. Et c'est lui qui s'en occupe. Le rhume, ça veut dire que c'est du real-time. Donc, à chaque fois qu'il va les récupérer, vous allez poser ça sur votre site Web et tous les utilisateurs, vous vous envoyez des informations. Ça, ça coûte très cher. À tous les outils, ça coûte environ 10 000 dollars par mois. Donc, ce n'est pas donné. Mais ça vous donne une super indication sur vraiment vos utilisateurs, la webperformance qu'ils ont. Parce que quand on fait du synthétique, on joue un petit peu sur... Est-ce que c'est du mobile ? Est-ce que c'est de la 3G ? Est-ce que c'est de la 4G ? Mais ce n'est pas exactement tout panel utilisateur. Après, on peut regarder sur God Analytics un petit peu les différents réseaux qu'on a et jouer un petit peu avec ça. Mais le mieux, c'est de faire du rhume. Après, attention, quand on en fait, il ne faut pas le faire sur l'ensemble de son parc. Pourquoi ? Parce que faire du rhume, ça coûte en webperformance. Du coup, généralement, on prend 1%, 2% de son parc et on fait du rhume là-dessus. Passons aux métriques. Je vous en ai cité 4 qui me paraissent les plus importantes. Le page load. Voilà, c'est le plus important. C'est le temps que met la page à se charger complètement. D'accord ? Donc, c'est le temps complet où on va avoir le DOM ready. Si vous faites du JavaScript, je pense que ça vous parle. Le speed index. Le speed index, c'est une métrique qui a été inventée par WebPageTest. En fait, c'est un cumul de plein de métriques qui permet de donner une notation à votre page. Ça a été repris ensuite par Google qui l'utilise du coup pour son ranking. L'idée, c'est d'avoir le speed index le plus bas possible. En moyenne, ce qu'indique Google, c'est qu'il faudrait un speed index à moins de 500 pour avoir quelque chose de WebPerf. En moyenne, en vrai, on est plus vers les 1 500, 2 000. Donc, on est un petit peu loin. Le full reload. Là, c'est le temps que met la page pour ne plus avoir d'activité réseau. Donc, on sait tous, quand on charge la page, elle est chargée, mais il y a encore des appels qui vont se faire. Il va y avoir des tags de pubs qui vont aller se charger. Il va y avoir des tags autres qui vont charger. Vous allez faire des appels à Jax, etc. Le full reload, c'est vraiment quand il ne se passe plus rien. En vrai, il considère qu'il ne se passe plus rien au bout de deux secondes. Donc, si vous trichez un petit peu, vous mettez un petit slip de deux secondes et hop, ça s'arrête. Et le dernier, c'est le first byte. Donc, c'est ce que je parlais tout à l'heure. C'est vraiment au moment où il va récupérer le premier byte sur le navigateur. Ça, pour l'améliorer, il n'y a pas grand chose à faire à part avoir un CDN génial et avoir un cache assez poussé. Je vais vous montrer maintenant SpeedCurve. OK. Donc, SpeedCurve, ça ressemble à ça. Bon, ce n'est pas très esthétique. Mais alors, l'idée, c'est vraiment de configurer tous les sites sur lesquels vous voulez suivre la web performance. Voilà. Donc, on peut aller voir dans la configuration. Setting. Voilà. Vous allez mettre tous les sites sur lesquels vous voulez récupérer la web performance. Vous allez dire sur quel type de browser vous voulez récupérer. Par exemple, là, j'ai choisi un iPhone et j'ai choisi un Chrome. Vous allez lui dire combien de chèques par jour vous allez faire. Donc, j'en fais un à 14h, à 19h et à 10h du matin. Il faut toujours faire plus d'un chèque à chaque fois. Donc là, on en fait trois. Pourquoi ? Parce que le premier, il n'y a pas de cache. Et du coup, on fait deux fois pour avoir ensuite une vraie moyenne intéressante à regarder. Vous pouvez mettre des budgets. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment que vous vérifiez qu'à chaque fois, votre page a duré une seconde, vous pouvez le dire. Il vous fait des alerting. Et donc, après, il y a un système de notification. Vous pouvez créer des custom métriques. Je vous invite à regarder la doc si ça vous intéresse. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la partie benchmark. Sur la partie benchmark, vous voyez, donc là, j'ai choisi par exemple de regarder sur un iPhone 6 en partant d'Angleterre sur un mois mon speed index. On peut regarder plein d'autres trucs. Le start render, le page load, le fully load. On va commencer par ça. Et donc là, vous pouvez voir que le numéro 1 en ce moment, c'est France 24 qui est numéro 1. 5 secondes, 6 pour son speed index. Du coup, pour s'afficher. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir cette partie-là, le film strip. Alors là, on ne voit pas très bien. Mais l'idée, c'est de voir en temps réel ce que voit l'utilisateur. Et donc, là, on note que France 24, ils vont être meilleurs. Voilà, c'est ceux-là. Mais en vrai, l'utilisateur, donc en termes de web performance, si on regarde le chiffre pur, ils sont meilleurs. Mais quand on regarde vraiment ce qui s'est passé, c'est le monde qui est numéro 1. Parce que le monde, ils ont réussi à afficher ici le titre de l'article en premier. Et c'est ce qui est intéressant pour l'utilisateur. Il arrive, il fait, oh, OK, qu'est-ce qui se passe ? Bam, en direct, posez vos questions. Hop, on a envie de cliquer. Alors que là, il va attendre environ 2 secondes pour avoir quelque chose. Donc, c'est ça la différence qu'il y a avec le... Alors, juste regarder les métriques, il faut vraiment aller plus loin dans la web perf et vraiment vérifier tout ça. Bon, le dernier MCD, c'est vraiment moche. Voilà, on ne voit rien pendant je ne sais pas combien de temps. Et donc là, c'est aussi comme ça qu'on peut voir les effets un peu pop-up des pubs qui vont se charger, des petites interventions qui vont arriver. Donc, vous avez encore près d'autres métriques que vous pourrez suivre. Et donc, il y en a plein. Et c'est assez intéressant de suivre tout ça. Et derrière, vous pouvez aussi gérer pour votre propre site le déploiement et voir la différence qu'il y a entre deux versions. Entre une version que vous avez déployée hier et celle que vous avez déployée aujourd'hui. Quelle est la différence de web perf ? Du coup, je vais vous donner deux, trois tips pour améliorer le web perf. Les trucs de base. On minimise ses fichiers. En JS, on ne laisse pas tous les JS comme ça. Voilà, on compresse. On regarde si ses requêtes sont bien gzipées. Ça, c'est super important. Une requête pas gzipée, ça ne sert à rien. On fait du cache. Ça ne sert à rien de mettre des images et de ne pas mettre de cache. Un cache, c'est une année pour une image. Elle ne change jamais. Vous ne changez pas votre image. Vous changez son URL. Pareil pour les assets de type JS, CSS. Hop, on fait du cache. Un super outil qui est code coverage sur Chrome. Je vais le montrer direct. Ouais, 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 ouais. Je fonce. Du coup, là, vous pouvez aller regarder ici. C'est par là. Vous trouverez là. Vous vous débrouillez. Voilà. Débrouillez. En fait, vous pouvez maintenant voir le coverage que vous avez sur une page. Et ça, c'est plutôt intéressant. Hop. Je n'ai pas le temps de faire ma démo, là. Boum. Hop. Hop. Voilà. Donc, vous regarderez. En fait, il y a le coverage. Il vous dit, en fait, le taux de JS et de CSS qui est utilisé sur la page. Ce qui peut être assez intéressant et flagrant. Typiquement, en ce moment, je regardais le taux de JS qui est utilisé sur certains sites. on est à 20% qui sont utilisés et qui sont, du coup, 80% qui sont chargés pour rien. Vous pouvez utiliser Webpack Bundle Analyzer pour savoir la taille de vos bundles quand vous les mettez dans le Webpack. Par exemple, Slugify, vous le supprimez direct. Il fait quelques MO pour rien. Donc, ça ne sert à rien. Il ne faut pas oublier de splitter le code. On splitte le code, le JS. Typiquement, il n'y en a pas besoin de tout le JS sur toutes les pages. Donc, on peut passer à d'autres JS. On optimise les images. On utilise le défaire. On utilise le préconnect, avec le preload et le prefetch. Je vous invite à regarder ce que ça fait. Je vous invite à regarder Importance qui est sur la bêta de Canary et de Chrome qui permet de dire l'importance des images et de les charger dans le bon sens. Le Fond Display qui permet d'éviter le swap entre deux fontes. Et on inline, on fait plein de trucs. Voilà, on s'éclate. Est-ce qu'il y a les équivalences pour Edge, etc. ? Non, ça n'existe pas. Importance, ça vient d'être créé justement par Google. C'était la dernière Google I.O. Donc, je vous invite à regarder la vidéo. Elle est géniale sur la Webperf. Ils expliquent comment ils ont rendu leur site Webperf. Du coup, ça, pour l'instant, ça n'existe pas. Un des conseils, c'est d'utiliser HTTP2 qui, là, va aussi permettre d'améliorer les Webperfs et du coup, d'aller chercher les images plus tard et donc de gagner en performance ou sinon, de faire beaucoup de lazy loading. Moi, les images, elles sont toutes lazy loadées et celles de Home, généralement, elles sont en base 64 intégrées dans le code. Comment on fait pour mesurer les temps de réponse dans l'espace connecté ? Par exemple, Speedcurve, on peut lui donner un script à lancer au début du chargement. Du coup, on peut créer le petit script JS qui permet d'aller te connecter à ton compte et d'arriver sur l'espace connecté. C'est comme ça que tu peux le faire. Sous-titrage MFP.